Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui petit vlog, je vous emmène avec moi à Mouilleron-le-Captif, près de la Roche-sur-Yon, pour aller assister à l'Open de Vendée. Aujourd'hui au programme on a les deux demi-finales et la finale du double. Voilà, donc là je rejoins Antoine à 11h, je suis sur le chemin. Écoutez, ce que je vous propose c'est de m'accompagner tout au long de la journée. Surtout ne vous oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez lâcher un pouce bleu, souscrire à la chaîne et surtout activer la petite cloche pour rater aucune de mes sorties. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Dans le 3ème set, Arthur Ferry s'est remobilisé, poussé par le public et vous allez voir Antoine était à fond derrière. Il a agressé Antoine Escoffier et finalement sur un retour monté. Le passing est dans le couloir et remporte la manche, 6-2 à 4. Et nous venissons maintenant le premier espace de l'équipe pour la fin de l'équipe, Arthur Ferry. Vous allez l'entendre dire que la voix en français sans aucun problème, on peut la venir avec Arthur Ferry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive au 3ème final de notre chapitre. Bonjour Arthur, quand on regardait ton placement il y a encore quelques semaines, tu es en train de faire une saison exceptionnelle avec un tennis aussi de qualité malgré tous les matchs que tu enchaînes. Et déjà, là, je vous invite encore votre petite marche, celle du final. Comment tu vises cet événement que tu as envie de découvrir pour la première fois ? C'est incroyable. Je ne pensais pas du tout être là il y a une semaine sans ce qu'en finale après, voilà, j'enchaîne les matchs et je continue à très bien jouer et gagner confiance en chaque match. Je pense que c'est incroyable. Alors, il y a une particularité, effectivement, on parle de ta nationalité, mais le public français maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, savent que c'est un français qu'on a en place. Qu'est-ce qui vous fait évidence d'avoir cette nationalité anglaise au lieu des français ? Ouais, c'était le temps que j'habite en Angleterre, mais mes parents sont français et toute notre famille est en France, donc j'y passe beaucoup de temps dans ce pays et j'adore être ici, donc voilà, moi qui est ici, c'est top. Je crois qu'on allait y avoir à l'anglais. Merci à vous encourager. Alors, on peut l'applaudir Arthur Ferrick, c'était l'équipe pour la finale. Entre les matchs, il y avait différentes animations pour nous faire patienter. Il y avait un Open étudiant avec une finale balle rouge dans les carrés de service. C'était vraiment ridicule à en voir la réaction des gars. Entre deux autres parties, il y avait l'Open de la jeunesse, 13-14 ans. Et là, pour le coup, c'était vraiment plus impressionnant. On avait deux jeunes qui étaient super motivés. Ils sont venus faire une finale en super tie break, 10 points. Et en fait, on s'est tous prêtés au jeu puisque c'était très serré entre eux. Le match a dû durer plus de temps que prévu. Et en fait, ils étaient rendus à 9-9 et l'arbitre a annoncé point décisif. Et là, on a toute la salle qui s'est mise à siffler et c'était vraiment très drôle. Pour les deux jeunes, c'était vraiment une expérience exceptionnelle de vivre un tel moment. C'est trop. Applaudissements. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A gauche du filet, avec la casquette à l'envers, on a Thomas Machac, qui est le vainqueur du Challenger d'Orléans la semaine passée. De l'autre côté, on a Lucas Poulain, qui est un gars de la région. C'est un joueur du snuc, et d'ailleurs il est accompagné par toute l'équipe du snuc. De base, il vient de Pornik, et donc en fait, toute la salle est rapidement pour lui. En termes de classement, Thomas Machac, il est dans le top 100, alors que Lucas Poulain, il vient juste d'intégrer le top 300, donc il y a quand même un petit écart entre les deux joueurs. A l'issue du premier point, on s'est vraiment dit que ça allait être une énorme bagarre. Le point, il a duré hyper longtemps, on s'est dit qu'il allait avoir que des rallies. Dans le premier set à 1-0, Thomas Machac se tient un peu la poitrine après un smash, on a l'impression qu'il ne va pas très bien. Il fait appel au médecin pendant un petit temps, là on a l'impression que le match va s'interrompre, et on le voit regagner le terrain, donc on se dit que c'est finalement peut-être pas grand chose. Est-ce que tu as cru qu'on allait rentrer chez nous au juin ou pas ? Bah là j'ai eu un petit problème de cœur à moitié de Machac. Après, ces petites péripéties, en fait, il va beaucoup mieux, et il déroule complètement son tennis. En fait, Lucas Poulain, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment les armes pour se défendre. Quand le rallye s'installe un petit peu du fond, on sent que Thomas Machac, il est bien supérieur, il a plus de puissance de frappe. Même si Lucas Poulain est un peu patient et essaye de faire déjouer un petit peu le Thomas Machac, ce dernier, il ne fait pas la faute, et au contraire, ils sont super agressifs et on a l'impression que tout peut rentrer. Ce dernier point, il est énorme, on aurait dit une gamme en revers. Finalement, c'est un des rares points où les chances sont un peu installées que Lucas finit par gagner. Le premier set, il est un peu accroché, mais finalement, Thomas Machac, il a un break très tôt dans le set, et il finit par gagner 6-4 facilement. Je crois que c'est la fin. Oui, oui. Formalité ce match. Formalité ce match. Le deuxième, c'est un peu plus horrible. On a l'impression que Lucas Poulain, il est démuni, il ne peut rien faire. Les jeux, ils déroulent hyper vite. Le 7, il est remporté 6-0. Et c'est Kremas Macha qui file en finale. C'était les deux fois en finale à la Champions France. Thomas Macha. Retour à la maison. C'était une super journée à l'Open de Vendée. Le double assez impressionnant. Arthur Ferry, première demi-finale, vraiment un super match. Riche en émotions, assez accroché. Anthony Scoffier qui s'est bien accroché. Par contre, deuxième demi-finale. Lucas Poulain un peu décevant. Je pense que Thomas Macha qui était vraiment, vraiment trop, trop solide. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez souscrire à la chaîne. Et surtout, vous activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties. Allez, ciao !